Salut tout le monde c'est PokéKiller, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon. Les amis, aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part d'Aren du Phénix. Je vous propose de découvrir ce qu'il se trouve à l'intérieur de ce colis et les items qu'il y a à l'intérieur, on va tout simplement les ouvrir pour essayer de dropper de magnifiques cartes. Mais avant de découvrir ce qu'il se trouve à l'intérieur, j'ai juste une chose à dire, intro. Allez du coup, après cette incroyable et magnifique intro de fou, je vous propose de découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur de ce colis. Oh la la, et en vrai, j'aime trop recevoir des colis les gars, je vous jure, j'aime trop recevoir des colis. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois que je reçois un colis, je vous jure, je suis un vrai gamin, oui c'est vrai, c'est vrai, je suis un vrai gamin, je suis un gosse, effectivement, je suis un gosse. Alors, on a ça, ça, et il n'y a plus rien d'autre. Allez du coup, je vais vous faire découvrir les items qu'il se cache à l'intérieur de ce colis du Zenith Suprême. Un Regiliki et un Regidrago, voilà les deux petits coffrets Zenith Suprême et une petite ETB, pareil, Zenith Suprême. La petite ETB du Seigneur qui fait plaisir, j'en avais une là, alors je ne sais pas laquelle je vais garder, la plus propre pour ma collection. Ok, je vais garder celle de Arène du Phénix pour ma collection, et aujourd'hui, on va s'ouvrir du coup ces deux coffrets-là, le Regiliki et le Regidrago. Les deux petits coffrets Zenith Suprême. Hop, je vous présente les quatre petits boosters que nous allons ouvrir du coffret Regiliki. Et avoir une petite gold, ça serait cool. Je n'ai pas eu le Dracaufeu Radieux, j'aimerais bien avoir la Mewtwo Vestar, enfin bref, il y a quelques cartes que j'aimerais bien avoir. Donc, on verra si, eh bien, je vais les avoir tout simplement sur cette ouverture. Allez, premier booster de ce coffret, Regiliki. Le petit code pour vous, allez, let's go, on y va, on y croit. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie dans cette ouverture Zenith Suprême ? Ça serait vraiment top. Allez, Luxio, Aspirateur perdu, Lampéroi, Insécateur, Emolga, Mangouton, Céribou, Le Petit Neuf, Zarude, et on n'a rien du tout. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Le petit code. Allez, c'est parti. Energy Psy, Malamandre, Terraclope, Metang, Récupération d'énergie, Emolga, Love Disque, Pijako, Yanma, Altaria, GG, que je sais, je crois que j'ai pas en plus. Et la petite Zarude holographique, il me semble que je l'ai pas en plus, donc c'est vraiment cool. Hop, allez, hop, c'est les Rocks, Valise de Secours, Malamandre, Otaria, Krikzik, Galekid, Le Petit Riolu, Etourmi, oh, le Petit Knotor GG, qui fait plaisir, que j'ai pas non plus, donc c'est cool. Et on a, oh, le Hanteil holographique, qui est très très beau. Cette carte est très très belle. Et ben écoute, franchement, ça fait plaisir. Le taux de drop est très très bon sur Zenith Suprême. C'est quand même appréciable et agréable d'avoir quand même un taux de drop qui est quand même assez bon. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir un taux de drop conséquent. Enfin, 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 on ouvre des items et on repart pas sans rien. Et c'est ça qui fait plaisir. Même si on a que des petites cartes, voilà, des petites GG, ça coûte pas forcément cher. Mais ça fait toujours plaisir à paquer des petites, voilà, des petites Ultras, ça fait toujours plaisir. Chiming, Maillet, Vortante, Lixi, Pyronil, Misterbe, Otaria, Potion, Galegon, Reverse. Et on a Rekwazave, yes, hi, papé. Ok, le deuxième coffret, le coffret Régidrago. En espérant avoir aussi une dinguerie, pourquoi pas. Allez, le petit code. Énergie. Chiming, Maillet, Écrasant, Terraclope, Seribu, Neneuf, Récupération d'énergie. Et mon gars, love this. Oh, le petit Drascor VGG qui fait plaisir. C'est cool, c'est une carte que j'ai pas, donc ça fait plaisir. Je suis pas super fan de la carte, mais ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Ok, cool. Une petite VFoulard qui fait plaisir, franchement, ça tombe très bien, c'est très très beau. Oh, ça fait plaisir. Sincèrement, ça fait plaisir. Deuxième booster, du coffret Régidrago. Le petit code. Énergie. Malamandre. Vortante. Girafaring. Le sac de nœud. Tête de nœud. Balbuto. Niaus. Whelmer. Lixi. Otaria. Reverse. Et on a Pyrax en rare. Troisième booster et avant-dernier booster. Hop. Carte V-Star décidément. Metang. Échange d'énergie. Escroco. Échange. Le sale gamin. Pyronil. Tête de nœud. Balbuto. Vortante. Et on a Zeraora en rare. Dernier booster, les gars. Allez, énergie. Super bonbon. Galegon. Ami de Sinoï. Échange. Le sale gamin. Pyronil. Le tête de nœud. Balbuto. Crisapil radieux. Qui fait plaisir. Le petit Crisapil radieux. Qui fait plaisir. En plus, je ne l'ai pas. Donc, c'est cool. Ça me fait avancer dans le full set de Zenith Suprême. Et on a. Oh. Givre Alivé. Qui est très, très belle. Une très, très belle carte. Franchement. Elle est très, très belle cette petite carte. Et bien, écoutez. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est une petite ouverture assez sympathique. Oh, les amis. J'ai envie d'ouvrir le coffret Mimiki. Bon, les gars. Du coup. J'ai envie de continuer à ouvrir. On va du coup s'ouvrir ce petit coffret. Le coffret Mimiki. J'ai trop, trop envie de l'ouvrir. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment envie d'ouvrir. Et du coup, on va s'ouvrir. Ce coffret Mimiki. Soyons fous. Oh là là. La Jumbo est incroyable. Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. La Jumbo est très, très belle. Vraiment, ça fait plaisir. Je suis vraiment content de rentrer cette carte. Yes. Oh, elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Ça fait vraiment plaisir de rentrer cette petite carte promotionnelle. Et c'est la numéro 4 de SVP. C'est vraiment cool. Et du coup, celle-là, c'est la 198 de SVP qui est très, très belle aussi. Franchement, c'est vraiment cool. Les bords gris comme ça, franchement, ça donne vraiment du style. Moi, j'aime beaucoup. Les deux cartes sont incroyables. Hop, le petit code. On va retrouver deux boosters. Tempête argentée. Oh, un astre radieux et un star étincelant. On va ouvrir les deux. Tempête argentée avec le taux de drop qui est juste dégueulasse. Cote blanc direct. Voilà. De toute façon, tempête argentée, les gars, c'est vraiment... C'est une catastrophe. Allez. Énergie. Hypnomade. Ponita. Mimitos. Araquois. Spinda. Barpo. Et rien du tout. Normalement, quand c'est ce Pokémon-là, les gars, le taux de drop est un peu meilleur. Alors, est-ce que je vais me tromper encore une fois ou pas ? Normalement, à la code noire. Voilà. Déjà, c'est un code noir, vous voyez. Normalement, quand c'est Régiliki, normalement, il devrait y avoir quelque chose dans les boosters Régiliki. Allez. Fille en kimono. Le magnifique Draco. Donfant. Spinda. Barpo. Sonistrinelle. Le sale gamin. Mascaman. Et Motisma. Et on a... Oh ! Le petit Dracolos holographique. Qui est très très beau. Mais c'est pas forcément ça qu'on voulait. Hop. Allez. Énergie. Cormier. Noirfang. Hippoblocus. Brandybou. Archeomyre. Moustillon. Wout-wout. Krixik. Scalpion reverse. Et on a Paraguayl en rare. Le dernier booster de ce magnifique coffret Mimiki. Star et Tincente avec le petit Arceus. Est-ce que... Est-ce que... Ah, il y a une code blanc. Bah, écoutez. C'est la fin de cette août. Tant pis. J'avais eu un bon taux de drop. Voyez la différence entre, sans déconner, Zenith Suprême. Et que ça soit Astro Radieux, Tempête Argentée, Star Etincelante. Quoi que Star Etincelante, le taux de drop était quand même pas trop mal. Mais voyez la différence, franchement. Un coffret. 30€ le coffret. 30€ le coffret Mimiki. On a eu une holographique. 30€ le coffret. 25€ le coffret Zenith Suprême. Et voilà la différence. On va faire le récap sur deux coffrets Zenith Suprême. Une petite Radieuse. Une petite Gibralie V. Rekwad Zavé. Le petit Drascore V Full Art. Kenotor GG. Antaïolo. Zarude Holo. Altaria GG. Voilà. Voilà le taux de drop de Zenith Suprême qui est juste magnifique. Qui fait super plaisir. Voilà. Moi c'est ce que je veux. Voilà. Moi c'est exactement ce que je veux dans les coffrets. Des coffrets comme Mimiki à 30 balles. 30 balles pour ça. Voilà. 30 boules pour ça. Voilà. Pour une Jumbo. Deux promos. Et une holographique. Voilà. 30 boules pour ça. Ouais. Franchement il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Franchement Zenith Suprême. C'est quand même une extension incroyable. Malgré les bugs par rapport au Gold, aux Radieuse et au GG. Moi j'aime bien quand il y a un taux de drop élevé. Et ça fait plaisir. Voilà. On veut ouvrir pour avoir de l'Ultra. Et quand on voit la différence entre un coffret Mimiki avec les anciennes extensions. Et Zenith Suprême qui est la dernière extension d'épée et bouclier. Et bien franchement c'est juste un kiff. C'est juste un kiff d'ouvrir du Zenith Suprême. Les amis si vous souhaitez revoir ma dernière vidéo info et actu avec de la dinguerie. Oui j'ai dit plein de dinguerie. Plein de nouveautés incroyables arrivent. Donc si tu souhaites la regarder tu as juste à cliquer ici. En attendant c'était Poké Killer. Restez toujours fan de ce que vous avez au fond du coeur. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.